C'est normal au début, on nous prenait pour des marginaux. Plus j'avais des préjugés, plus on me disait « mais c'est de la folie ce que vous faites », plus ça me motivait un jour. On me disait « vous verrez un jour, il y aura une bouteille d'Ompailleur à l'ail sec ». Je viens de la ville de Avignon. Quand j'ai commencé, c'est sûr que beaucoup de mes amis vignerons m'ont vu partir avec un point d'interrogation en se disant « on le verra revenir dans 3-4 ans ». Je dirais que 35 ans plus tard, c'est un peu nos revanches parce qu'il y a une belle reconnaissance internationale qui s'installe. Et de plus en plus, moi et plusieurs de mes collègues, donc des crochons, des médailles dans des concours internationaux, c'est aussi un indicateur de l'évolution de cette qualité. Je dirais qu'on arrive à une deuxième phase importante dans cette jeune histoire de la viticulture. Aujourd'hui, les étés sont suffisamment chauds, donc on voit arriver maintenant même des viniféras, donc des chardonnays, des risslings, du gamay, du pinot noir. Tout ça aurait été impensable il y a 30 ans. Oui, les goûts sont différents, et heureusement, c'est ce qui nous démarque aussi. C'est ce qui a pris du temps, mais on veut notre spécificité au Québec, comme beaucoup d'autres pays. Et aujourd'hui, les gens ne comparent plus quand ils achètent une bouteille d'Empailleur, savoir « ça goûte-tu ce que j'ai goûté en Italie ou au Chili ? » Non, ils achètent une bouteille d'Empailleur, c'est un vin québécois, ils savent ce qu'ils vont retrouver dans le vin québécois. Il y a 25 ans à SAQ, c'était une des idées, c'était de briser les préjugés. Enfin, un vin québécois à SAQ, ça m'a aidé dans ma notoriété. 25 ans dans la vie d'un vigneron, c'est pas rien, c'est un quart de siècle. J'en ai été fier il y a 25 ans, je suis fier aujourd'hui. C'est des belles années, autant pour les producteurs que pour la SAQ, ce mariage. J'y ai toujours cru et le temps démontre que j'avais raison d'y croire.